Inventons une nouvelle et juste relation qui se vivra dans la liberté, la différenciation ou le respect de chacun. Rétablissons la justesse de la relation avec nos proches, avec ceux qui sont de la même chair que nous. Il est nécessaire de nous séparer pour retrouver notre identité, notre liberté, notre désir propre. Chacun, dans quelques situations qu'il se trouve, peut poser un acte de liberté même minime. Vivre cette relation renouvelée est possible. Cela se fera. La grâce de Dieu est là. En introduisant sa présence au cœur de cette mutation, de ce nouvel enfantement, alors la graine de résurrection est plantée. L'esprit nous conforte pas à pas sur la route, en nous séparant intérieurement de l'un ou de l'autre, de nos parents. Confions-les à Dieu, leur vrai père. Déposons en lui leurs difficultés à vivre, leurs propres blessures. Ils sont alors en bonne main, en sécurité. En nous déchargeant réellement de ce fardeau sur quelqu'un qui est plus compétent que nous pour s'en occuper, nous ne cherchons en aucune façon à éviter notre propre chemin. Mais nous nous désencombrons, désencombrons notre cœur d'un tourment. Dieu veille sur eux comme sur nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada